Hello hello ! On se retrouve pour le troisième et dernier épisode de mon road trip en Nouvelle-Zélande. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, il est toujours temps de se rattraper. Cette dernière semaine a encore été riche en émotions pour plusieurs raisons, je vous laisse découvrir tout ça. De retour sur les routes, on repart directement à la découverte des spots touristiques en commençant par les Pancake Rocks. C'est leur forme caractéristique formée par l'érosion qui leur a donné ce nom. Pour ceux qui n'aiment pas les pieds, passez tout de suite les 30 prochaines secondes. J'ai été littéralement bouffée par une terrible bête sauvage qui rôde dans les zones humides, la Sandfly. J'ai eu les deux pieds totalement couverts de boutons, ça me démangeait tellement que ça me réveillait même la nuit, alors pensez au répulsif à un sac dans les bagages. Vous connaissez déjà à moi et Melody notre plaisir pour les petites poses des tentes. Cette fois-ci, nous nous sommes arrêtés dans un centre thermal, c'était super agréable, mais l'eau chaude me faisait mal avec les piqures de Sandfly, alors je gardais les pieds dehors. Nous arrivons maintenant, au moment que nous attendions peut-être le plus dans ces voyages, une escapade en bateau à la découverte des baleines. Je ne suis pas vraiment l'amie des animaux, mais voir un cachalot reste quelque chose d'unique. Mais c'était pas si simple que ça, le commandant du bateau a dû se rendre sur plusieurs spots, sonder les fonds marins à plusieurs reprises, afin que nous trouvions enfin le fameux spécimen. Nous avons pu l'observer de longues minutes respirer à la surface, avant d'assister à ce moment magique. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai pleuré. Pour terminer cette matinée en beauté, nous avons même pu apercevoir un banc de dauphins maoi, les plus petits dauphins au monde. Et nous avons continué la journée sur le thème animalier, en observant des phoques et leurs bébés. Nous sommes ensuite retournés sur Christchurch, pour passer les derniers jours en ville. Petit tour au musée, achat de tous les souvenirs pour tout le monde, avant de quitter Melody pour rentrer malheureusement. Mais le voyage n'était pas tout à fait fini, car j'avais une longue escale à Singapour, le plus bel aéroport du monde. Alors j'en ai profité pour y faire un tour. Ces trois semaines de voyage touchent donc à leur fin. Nous avons vu, aperçu, traversé, vécu plein de paysages et de choses extraordinaires. Je n'y retournerai sûrement pas de si tôt, mais je pense en avoir bien profité. Je ne peux que vous conseiller de partir vous aussi, à la découverte de ce pays du bout du monde. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à ce sujet. Je vous mets le lien de notre itinéraire complet dans la description. Je vous laisse apprécier le spectacle sur les lumières de l'aéroport Shangui. Et je vous dis à la prochaine. Tchüssi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501